Bonjour à tous, déjà encore très heureux d'en revoir certains et puis je vois qu'il y a des nouvelles têtes aussi, donc ça fait plaisir de vous revoir tous chaque vendredi, ça nous permet de pouvoir rester centrés sur notre marché, sur notre business, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde pour l'instant, vu tout ce qui se passe, donc on essaye chaque fois d'apporter une petite pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui, je vous présente Younes Katabi, qui est, comment dire, que certains connaissent déjà certainement, donc Younes, qui est avant tout, comment dire, un sportif de haut niveau, puisqu'il a joué en équipe de France, de rugby, notamment en 2013 pour la Coupe du Monde, donc c'est vraiment un sportif aguerri, de toute façon, ça se voit quand on le connaît physiquement, on voit que c'est un bel athlète et il le reste. Donc ça, c'est vraiment une des premières forces, c'est son côté sportif et battant. C'est aussi un patron de salles de fitness, puisqu'il a aussi plusieurs clubs sous la marque Yaka Sport. Et il est aussi, comment dire, il a aussi une société qui s'appelle Protect Fitness, où il propose du matériel pour tous les acteurs du fitness, donc tout ce qui est matériel de fitness. Peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes tout à l'heure, Younes, au niveau du matériel, parce que c'est vrai que je ne connais pas toute la gamme de ce que tu proposes, donc ce serait intéressant que tu nous en parles tout à l'heure aussi. Et c'est aussi le concepteur et l'initiateur de Réseau Concept, qui est un réseau qui allie les forces de, je pense maintenant, une centaine de clubs en France. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer une espèce de centrale où ils ont des prix intéressants sur les achats, pouvoir proposer, négocier des prix fournisseurs, etc. Voilà, et donc je pense que d'ailleurs peut-être l'occasion de nous en parler aussi tout à l'heure, en quelques mots. Donc je ne vais pas trop tarder sur la présentation. Je pense que les mots et les actions en disent plus, certainement, que les mots. Je vais laisser Younes démarrer sa présentation, qui pour moi me semble très, très, très intéressante, car savoir si c'est encore possible de faire du business dans cette période de crise, ce n'est pas évident et donc c'est très intéressant d'en avoir les clés. Donc c'est à toi Younes, je te remercie. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci Pascal pour l'invitation et pour cette présentation. Donc voilà, je suis, c'est vrai, d'abord sportif dans l'âme. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été dans le rugby. Donc j'ai eu la chance de progresser dans cette discipline et pouvoir vivre de ma première passion. Ensuite, les faits de vie ont fait que j'ai dû me reconvertir. Donc voilà, je suis une personne avec plusieurs casquettes. Donc on peut y voir une fragilité ou une force, ça dépend d'où on se place. Actuellement, je pense que c'est plus une force qu'une faiblesse dans cette difficulté qu'on est en train de vivre. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes dans l'équipementier, comme me disait Pascal, l'ancienne Yacasport et la dernière entreprise qui a été fondée avec Fabien. Donc un réseau concept, un réseau indépendant. Donc voilà, merci pour l'invitation. Je voulais vous parler un petit peu de mon point de vue sur la situation. Je pense qu'on est en train de vivre une grosse difficulté, mais qui arrive avant la pandémie. On a eu une concurrence, on a toujours eu une concurrence assez déloyale avec les assos. Donc ça, ça remonte à beaucoup plus loin. Mais ensuite, l'État a accordé aux fonds d'investissement étrangers ou aux franchises étrangères de venir nous concurrencer sur la France. Donc au final, on a dû réellement, on a pris déjà une grosse concurrence. Donc on a commencé à se fragiliser. On avait quand même, depuis, on a bien avancé. Mais ça fait deux ans maintenant que, de ce côté amateur, et on était très amateur sur le début, on a dû réellement se réadapter et essayer de trouver des solutions avec cette concurrence qui est arrivée. Et venue en plus cette pandémie qu'on vit depuis maintenant plus de six mois de fermeture, on va dire même une bonne année, ça a encore aidé à nous fragiliser. Et pour les plus fragiles en trésorerie et pour les plus fragiles, je dirais, sur la maîtrise des charges. Donc pour ceux qui sont partis réellement très rapidement sur des prêts, des leasing, des charges très élevées, donc pas forcément une maîtrise de leurs charges, ils sont un petit peu esclaves de leur entreprise. Et ils sont obligés d'aller faire énormément d'efforts en chiffre d'affaires pour maintenir, entre guillemets, leur entreprise juste à flot. Et la pandémie, elle a mis un bémol sur ces entreprises-là. Donc là, on le voit, on a maintenant des fermetures de salles, des fermetures de franchises qui étaient quand même assez faibles et qui étaient dans ces deux critères, donc voilà, des fermetures. Donc je crois qu'on est autour de 500 fermetures en liquidation judiciaire aujourd'hui, mais je pense réellement que ça va doubler sur le début d'année 2021. C'est mon point de vue, mais des grands acteurs du Finest aussi le pensent aussi. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire un petit peu à tout le monde, c'est qu'on va arriver sur deux phases. La première, elle va durer, je pense qu'elle va durer jusqu'au septembre 2021. Je pense que sur cette première phase, moi, je conseillerais avec mes modestes conseils de protéger sa trésorerie à tout prix, maîtriser ses charges. Donc moi, ce que j'ai fait ici, donc c'est bien sûr, j'ai fait les demandes d'aide, mais j'ai fait aussi des demandes d'exonération, de taxes, CFE, TLPE. Je suis parti à la mairie et j'ai rencontré les maires de mes villes. Je leur ai demandé de croire en ma société, en l'animation que je faisais dans les villes ou les villages. Et donc, j'ai eu des acceptations dans les villes où ils m'exonèrent de CFE et de TLPE. Bon, ça a fait le truc. Je conseille aussi pour la trésorerie de vendre du matériel peu utilisé. Vous connaissez vos centres, donc vendez un petit peu quelques matériels d'occasion ou du matériel non utilisé que vous aurez à même de pouvoir récupérer un petit peu plus tard. Mais pour continuer à protéger votre trésorerie, ce que j'ai demandé aussi à mes collaborateurs, c'est d'éliminer les lignes non essentielles. Donc, j'ai repris toutes les lignes de mes charges. C'est ce que j'ai fait pour réduire, etc. J'ai dû malheureusement faire réduire un peu ma masse salariale, malgré que pendant ce confinement, on a pu voir en ressources humaines les personnes sur qui compter et ceux sur lesquels on peut un peu moins compter. Ça se révèle dans cette difficulté. Mais bon, avant-dernière cartouche, avant de penser à fermer une société, c'est de baisser la masse salariale. Donc, moi, je préfère réduire ma masse salariale avant de redémarrer en janvier, février, toujours dans l'optique de tenir la première phase jusqu'au septembre 2021. Donc, voilà, je conseille aussi d'échanger avec les partenaires. On a énormément de partenaires à Réseau Concept où, pour les autres personnes, vous avez tous des partenaires, vous pouvez les appeler. Ils peuvent vous conseiller et voir un petit peu s'il y a des solutions à avoir avec eux. Donc, c'est vrai qu'il faut échanger avec eux. Voilà un petit peu sur cette première phase. Donc, ce que je pense, c'est réellement de faire attention à tout ça. Et ensuite, on arrivera forcément sur cette deuxième phase avec beaucoup de patience et, comme je vous dis, de la maîtrise. Ce que je conseille aussi, bien sûr, c'est d'essayer de ne pas rester seul. Il faudrait, forcément, si vous arrivez à être avec Réseau Concept ou avec une petite franchise, que ce soit locale ou plus grosse, je pense que l'avenir sera quand même à ne pas rester tout seul. Voilà, c'est vraiment un avis personnel. Pascal, ensuite, sur la deuxième phase. Sur la deuxième phase, ce que je pense, c'est que le fitness d'hier, ce n'est pas celui de demain. Il va y avoir, et je pense que la plupart avec qui j'ai pu parler, qui tiennent de grandes franchises ou autres, tout le monde pense à ce que septembre, ou quand ça va redémarrer, ça va redémarrer fort. Tout le monde pense qu'il va y avoir, pour ceux qui sont patients et qui vont durer, qui vont tenir cette première phase, hop, il va y avoir quelque chose de super sympa et des fruits à récolter. Moi, je pense qu'en parallèle, toutes les franchises, les fonds d'investissement et toutes les grosses enseignes étrangères pensent la même chose et ils vont encore arriver très, très forts. Ils vont pouvoir, du moins quand ça va redémarrer, ça va susciter leur ambition et ils vont venir encore plus forts. Donc, à nous de travailler quand même, malgré cette protection de trésorerie que je vous conseille, travailler pour ne plus penser aux finesses qui est passées et plutôt digitaliser un petit peu, commencer réellement à se dire qu'en France, voilà, c'est toujours un avis personnel. On a eu des gros low-cost qui sont arrivés en France et qui ont bousculé un petit peu notre secteur. On a dû se professionnaliser très rapidement. On a pris des conseils en se disant, bon, je vais me mettre complètement à l'opposé du low-cost, mais on s'est vite rendu compte qu'en France, avec les charges, etc., apporter du service, ce n'est pas facile. Donc, mon avis personnel, c'est que pour aller en 2021, voire 2022, il faut réussir à travailler beaucoup, beaucoup autour d'Internet, donc réussir à faire la plupart des ventes d'abonnements ou des ventes de packs ou peu importe ce qu'on peut proposer via Internet, donc faire un plus gros pourcentage de ventes à travers les réseaux et plus penser à se dire force de vente sur le terrain, etc., former les employés qui ont refait un peu les feuilles de poste ou reprenaient un peu leur place. Moi, quand je vois tout ce qu'on leur demande, il faut vraiment tomber sur des personnes qui ont de grosses capacités, une grosse patience, et il faut pouvoir aussi les récompenser à leur juste valeur. Je pense qu'il faut rééquilibrer ça parce qu'on n'arrivera pas à avoir autant de ressources humaines que ce qu'on aimerait. Donc, moi, je pousse plus à aller dans la… On l'entend souvent, digitaliser, digitaliser, mais oui, ça arrive très vite. Il faut pousser sur Internet, il faut pousser les gens à prendre des abos sur leur téléphone, à prendre des séances sur leur téléphone, payer avec leur téléphone, rentrer avec leur téléphone. Voilà, c'est un avis personnel. Il faut aller dans ça pour pouvoir avoir une deuxième phase connectée et avec de la réussite, avec beaucoup moins de boulot pour les gérants et beaucoup moins de boulot pour nos employés sur le terrain. Ensuite, j'avais marqué un petit peu pour vous. Est-ce que tu veux, Younes, est-ce que tu veux déjà, avant d'entamer la suite, est-ce que tu veux déjà que des personnes te posent des questions ? Oui, s'il y a des questions autour de ça… Un peu d'interactivité, que ça soit bien dynamique, que ça soit bien sympa. Ça me convient. Moi, je peux répondre à travers tout ce que je vous ai dit par rapport à ce que je pense. Donc, allez-y. Si quelqu'un a une question à poser directement à Younes, ouvrez votre micro. N'hésitez pas. C'est l'objectif, c'est d'avoir un peu d'interactivité, que ce soit… C'est le but aussi d'échanger. Profitez-en. Est-ce que quelqu'un a une question particulière ? Younes, c'est Vincent. Écoute, moi, je voulais savoir un peu dans tes clubs, du coup, tu préconises à ce moment-là de supprimer des coachs et plutôt de mettre en place des cours virtuels, alors ? C'est ça ? Bonjour, Vincent. J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de t'entendre. Ça va, ça va ? Non, je n'ai pas d'idée fixe. Ça va dépendre de… Il y a beaucoup de facteurs, en fait, autour. Moi, personnellement, étant donné que je ne sais pas trop où vont les cours collectifs pour l'instant, sur le redémarrage, j'ai préféré, donc, licencier les 4 ou 5 profs de finesse que j'avais, essayer de leur proposer autre chose, donc, réellement, leur proposer d'être partenaire, donc, avec la possibilité d'avoir des créneaux, que ce soit eux qui gèrent leur business avec moi, donc, il y a des cours collectifs qui restent les mêmes, mais c'est leur business. Moi, j'ai mis des conventions avec eux. J'essaye de trouver des solutions en discutant avec les profs, mais je n'ai pas encore vraiment une idée fixe. Je ne pourrais pas te dire, arrête tes profs maintenant, c'est la solution. Non, ça nous différencie quand même des low cost, par exemple. Moi, je dirais qu'il faut bien marier entre le virtuel, ce qu'on va proposer en extérieur. Alors, il faut réussir, je pense, à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on a toujours attendu nos clients dans la salle, dans les salles. Je pense que maintenant, il faut aller chercher beaucoup plus loin. Donc, il faut peut-être aller faire des plannings extérieurs, peut-être aller travailler à domicile, à travers notre centre, aller beaucoup plus loin. Et ça, on peut le gérer beaucoup grâce au virtuel, ou beaucoup grâce à Internet. Après, l'humain a son importance, mais il faut, malheureusement, en France, avec les charges, ce n'est pas ce qu'il faut prioriser, malheureusement. Donc là, les coachs que tu as licenciés, en gros, tu leur as proposé d'être prestataire en tant que ton entrepreneur. Oui, je leur ai proposé pour quelques-uns d'entre eux, je suis encore en discutant avec eux, savoir s'ils veulent avoir des créneaux mises à disposition et qu'en gros, eux, ils ne payent plus que, même pas de l'allocation, ils payent leur abonnement normal et que leurs employés payent leur abonnement aussi. Et moi, je leur laisse des créneaux. Par contre, en contrepartie, étant donné que, pour l'instant, j'ai encore ma clientèle, on s'entend sur les conditions pour que ma clientèle puisse aller au cours, sous une discussion avec eux, bien sûr. Il faut que ça soit du win-win. Mais déjà, quand tu arrives, que tu es auto-entrepreneur et que tu n'as pas de location en face, je trouve ça intéressant parce que le secteur, du moins, c'est dur pour nous, mais ça va être dur pour eux. Il y a toujours des diplômés qui sortent et ils sont dans la nature et tout le monde fait la même chose. Je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à eux et qu'on les ramène au lieu de leur dire « Écoute, vas-y, au bout d'un moment, autour de toi, c'est à propre concurrence. » Finalement, vous allez aller au stade, au parc et vous voyez des cours qui sont donnés en extérieur par des profs indépendants. Comment on fait pour lier tout ça et que ce soit votre centre qui pilote tout ça, mais par contre, vous avez regardé leur panier aussi, pas que le vôtre. Vous avez regardé leur panier, vous avez discuté avec eux. Après, ça dépend encore de l'humain. Il y en a avec qui ça va fonctionner. Il y en a qui sont nombrilistes et ils sont fermés, donc ils ne trouveront pas de solution avec vous. Ça va dépendre de la personne avec qui vous allez pouvoir parler. Je ne sais pas si… Une autre question ? Oui, moi, Younes. Bonjour, Younes. C'est Fabien Ginko Sport. On a pour ambition d'ouvrir de nouvelles salles. Donc, toi, tu préconises plutôt d'attendre septembre 2021 pour faire d'autres investissements et plutôt là, pour l'instant, en tout cas, garder un peu notre trésorerie et d'être sûr que l'on passe cette vague plus ou moins sereinement. Bonjour, Fabien. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si c'est des sociétés que tu vas ouvrir en plus, si c'est avec ta société que tu veux ouvrir d'autres salles, je ne te le conseille pas, ça va te fragiliser la première société. Il y a la boue qu'ils ont fait avec une société, ils ont deux salles. Il ne faut pas le faire, il faut protéger sa trésorerie. Ça peut faire domino. Je pense que c'est trop dangereux, surtout dans cette période. On ne sait pas où on va. Ouvrir d'autres salles, moi, je dis juste que je pense qu'il faut patienter un petit peu, voir un petit peu ce qui va se passer parce qu'on est vraiment dans plein de points d'interrogation. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. On est plutôt confinés au niveau des cervelets et plus, des fois, on manque d'énergie, entre guillemets, dans le doute de ce qui va se passer. On ne sait pas trop où on va. À travers ça, moi, je suis un peu… Je te dirais, j'ai un peu le risque, je le ferai. Pas n'importe quel prix, quoi. Pas n'importe quel prix, oui. Je pense que j'attendrai un petit peu. Il faut vraiment une très belle opportunité. Vraiment un endroit où, c'est sûr certain, il n'y a pas de concurrence actuelle, que l'endroit, il est indiscutable. L'endroit, 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 on le sait, pour prendre le risque. Mais il faut qu'il y ait une assise financière et une trésorerie qui ne dépend pas que du prêt bancaire parce que, pour moi, c'est une spirale qui est trop dangereuse actuellement, des PGE par-ci, par-là, des prêts, tu envoies là, de consommation et autres. Et on va se retrouver dans un an ou deux avec encore autant de fermetures parce qu'on ne peut pas suivre. S'il n'y a pas de secret, on ne peut pas se baser que sur l'espoir d'abord du chiffre. Non, non. Il faut être réaliste, faire attention à sa trésorerie et retourner doucement parce que, pour moi, l'objectif, c'est juste d'être là dans un an et de ne pas tomber, malheureusement, comme la plupart des collègues, et j'en suis désolé pour eux, qui ont fermé, que ce soit des indépendants ou que ce soit des franchises. On a vu des petites franchises fermées. Et c'est la même chose, c'est qu'ils ont ouvert des salles parce que c'est assez facile. Je fais un prêt pour les travaux, je fais un leasing, je signe une liste de machines avec n'importe quelle marque et j'ai mes machines qui arrivent. Je n'ai pas regardé le taux parce que la plupart, ils préfèrent la facilité à regarder le taux. Et maintenant, qu'on est dans les charges, on se dit, le leasing, je paye 3 000 euros, 4 000 euros par mois pour mes machines. Ah, merde. C'est autant que mon loyer. Et je ne peux pas... Non, mais ça, il faut le réfléchir. Il faut que tu regardes à des moments donnés les petites lignes et que tu te dises est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la facilité. Peut-être qu'à ce moment-là, faire plus attention avec un credit buy, acheter un peu moins de machines. Voilà, je pense que si tu y vas, Fabien, il faut que tu sois vraiment fort financièrement et que tu n'y ailles pas à l'aveugle comme tout le monde fait là. S'il te plaît, la banque, prête-moi une sauve et tu es là et tu fais des prières pour qu'ils t'accordent un prêt qui va te rendre esclave entre guillemets de ta société. Voilà, moi, je dis juste de faire attention. Il faut y aller crescendo et ensuite, à la rigueur, si tu veux ouvrir les vannes quand le fitness a redémarré, oui, vas-y, ouvre une ou deux salles et il n'y a aucun problème et ça sera plus facile à ce moment-là. Avis personnel, bien sûr. Ok, ok. Et donc, alors, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt investir en attendant dans notre salle actuelle sur de nouvelles activités. Fabien, en fait, c'est pareil. Là, actuellement, il y a des choses positives dans ce confinement. C'est que déjà, tu as le temps de revoir un petit peu ton organigramme, tu as le temps de revoir un peu tes feuilles de poste, tu vois clairement un petit peu ta ressource humaine si elle était montée sur le bateau en te laissant tout faire patiemment, en passif, en se disant, c'est bon, il a mis tous les moteurs et en train de travailler et il tire. Et là, maintenant que ça a ralenti, tu vois ceux qui sont descendus du bateau et voilà, il y a des choses réellement positives à pouvoir mettre en place, retravailler ta stratégie. mais dans ce confinement, je vois plein de choses positives à pouvoir faire. Parce qu'on a du temps quand même, malgré ça, maintenant on a un peu de temps. Ok, merci. Merci à toi, Fabien. Super, écoute, tu peux, s'il n'y a pas d'autres questions, Younes, tu peux vous donner de dérouler ton intervention. D'accord, pas de souci. Je disais rapidement de ne pas rester tout seul, etc. Je pense que l'avenir pour une personne qui reste tout seul va être très, très difficile. Je disais, le fitness d'hier n'est pas celui de demain. Je ne dis pas que c'est impossible, loin de là, une personne qui est toute seule, s'il y a des moments de données, elle a réellement du temps et qu'elle est dans son club, même s'il y a beaucoup de choses à faire quand on est tout seul dans un club. Elle peut y arriver, mais c'est très difficile de pouvoir gérer complètement un club à tout optimiser, à être de partout. C'est très difficile. c'est vrai qu'un des conseils que je donne, c'est de ne pas rester tout seul. À ne pas rester tout seul, il y a de gros avantages. C'est parce que quand on est... Vous savez que ma deuxième casquette, donc être équipementier, j'ai un petit peu la vision de nos partenaires de salle. c'est du business, c'est-à-dire qu'il doit faire entrer du chiffre d'affaires, on doit faire entrer du chiffre d'affaires, donc quand il y a un groupe qui négocie, on est plus tenté de faire des prix pour pouvoir accorder à ce groupe ou à cette franchise une entente. Quand on est tout seul, c'est plus difficile de négocier, donc c'est vrai qu'il y a ce gros avantage à rester tout seul. Est-ce qu'il y a des... Actuellement, il y a beaucoup d'indépendants à la visio qui sont tout seuls actuellement ? Sonia ? Non, pas tout seul. D'accord. Vous êtes... Il n'y a personne qui est tout seul actuellement ? Judas, non. Moi, je ne suis pas toute seule. J'ai intégré votre réseau et c'est super. Merci beaucoup, Sonia. Et non, il y a tout le monde... Généralement, quand les personnes prennent du temps le vendredi matin, comme disait Pascal et se retrouvées dans une visio, c'est déjà des gérants qui sont plus, plus et qui ont réellement envie de promouvoir et de faire marcher leur club. J'avais... Est-ce que vous aviez des questions sur cette première et cette deuxième phase sur la partie finesse ou pas ? Non ? Le thème actuel, c'était réellement peut-on encore gagner de l'argent dans le fitness ? Donc, ce n'est pas... Pour moi, oui, comme je vous disais dans une deuxième phase où ça va redémarrer très fort. Maintenant, il va falloir, comme je vous disais, aller dans le digital, aller trouver des idées pour aller chercher une grosse panel de possibilités chez le particulier, que ce soit, comme je disais, à domicile ou en extérieur, en planning ou en dehors. Il va falloir être très bon, très présent sur les réseaux, ça, on le sait. Il va falloir éviter les investissements d'espoir, j'appelle ça. C'est des investissements où on a l'impression qu'on va faire du chiffre et on ne le quantifie pas forcément. Donc, ça, il faut peut-être y faire un peu plus attention parce que dernièrement, j'ai bien vu que la plupart, souvent, on investit dans des trucs en espérant qu'on ait... Et à la fin, quand on regarde, on a gagné à peine ce qu'on a investi. Donc, je pense qu'il faut faire plus attention dans cette période-là. Voilà un petit peu mon point de vue sur ce qui va arriver sur le début de 2021. Karim. Salut, Younes. Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va très bien. Alors, tu as parlé, donc, pour aller vers le digital, ce qui est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'aimerais aussi avoir ton avis sur le côté santé, surtout, parce qu'avec la crise sanitaire, c'est le sport santé qui est mis en avant. Est-ce que toi, tu as des choses qui sont mises en place par rapport à ça pour mettre en avant un peu le côté santé ? Merci de m'envoyer là-dessus, Karim. Là, en fait, je pense que je suis peut-être un des rares dans notre secteur à avoir mis en place une collaboration entre un doctorant, donc une personne qui passe dans un doctorat en sport santé, une fac et un laboratoire. C'est ce que j'ai fait pendant trois ans, car pour moi, c'était dans l'air du temps, le sport santé, le sport santé, je me suis dit, ouais, je vais vraiment le pousser et je vais aller dans le sport santé. Donc, j'ai pris une personne qui a fait une thèse et donc, il a mis en place plein de choses, dont une association qu'on a créée sur Avignon pour avoir des subventions, etc. Donc, ça, c'était dans l'air du temps, le rêve de tout le monde d'avoir des médecins qui prescrivent des séances par ordonnance. On a tous rêvé de ça. Moi, je l'ai mis en place sur Avignon. J'ai déjà des médecins qui prescrivent des séances dans ma salle. Bon, ça prend plus de temps pour les ordonnances. La personne est partie à Dublin et a fait tout ce qu'il faut. Moi, pour moi, à court terme, la partie santé ne sauvera pas rapidement. Il faut s'y pencher, mais on peut le regarder, par exemple, il y avait même les assurances qui avaient commencé à mettre un pied devant en disant on vous rembourse un petit peu vos abonnements, etc. Bon, ils ont reculé un peu parce que tout le monde a entendu parler du sport santé, mais ça reviendra, mais pas maintenant. Je pense qu'il ne faut pas forcément aller dedans. Ça me lance sur un truc, je me dis juste que peut-être que les gros acteurs du fitness entre parenthèses qui ont été quand même très discrets, tous ces grands gérants de franchise, je pense qu'ils ont été discrets, ils ne se sont pas forcément liés ensemble pour essayer de débloquer les choses dans cette pandémie, pendant cette crise. on pourrait peut-être voir si en fait par exemple notre code APE par exemple qui nous met dans le loisir, le sport, se dire est-ce que peut-être on ne pourrait pas voir pour partir justement sur un code APE plutôt santé, parce que je pense sincèrement qu'on ne peut pas nous comparer à des assos, pourquoi ? parce qu'on est des professionnels du fitness, on fait attention réellement, on pousse à se professionnaliser pour accompagner les gens, voilà, je me dis est-ce qu'on ne pourrait pas aller d'abord officiellement se pousser à ce que le gouvernement nous pousse vers la santé et peut-être après Karim aller sur le côté santé, alors moi je suis pour, mais ma petite expérience de trois ans dans ce domaine-là me dit que c'est un domaine qui est dans l'air du temps mais qui est très dur à rendre lucratif. Voilà, c'est bon, j'ai peut-être pas répondu directement à ta question Karim, j'espère que… Si, si, mais ce que je voudrais aussi, enfin, est-ce que tu penses que finalement avoir, se définir comme étant un club sport santé, sans parler du fait que les prestations d'un club sont prises en charge par des organismes, etc., est-ce que justement le fait de se définir comme étant un club sport santé, ne fera pas, enfin, ne te donnera pas une valeur ajoutée auprès des adhérents qui fait que finalement, voilà, tu te différencies par rapport à la concurrence. Déjà, rien que par… D'accord, mais en fait, comme on dit, on est low cost, je pense que pareil, quand on décide d'aller dans le sport santé, il faut créer et rentrer réellement dans une création d'entreprise dans cette optique-là où tout va être mis en place pour ça et le deuxième point, ça ne va pas… On ne va pas pouvoir justement faire des structures aussi poussées dans le sport santé tous autant qu'on est et pour moi, c'est encore que dans l'air du temps mais ce n'est pas une solution qui va être pour une généralité de gérant de fitness parce que c'est ce que je disais la dernière fois, c'est avoir de l'espoir dont on peut pousser là-dessus mais ça coûte réellement un développement pour aller vers le sport santé. Je vous dis, trois ans, sincèrement, à part de gros investissements, je n'en ai rien gagné pour l'instant. Certes, j'ai un club qui est poussé là-dessus mais si on parle vraiment côté lucratif, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, les locustes sont arrivés, on a, tout le monde a entendu, il faut vraiment aller, vous avez tous entendu parler, l'océan rouge, l'océan bleu, on est tous dans un océan rouge là, il ne faut pas faire la même chose que lui, il faut faire un océan bleu. Attention, dans une ville, il y a neuf boucheries, ouvre une poissonnerie. Ok, on est tous d'accord pour ça mais pour être réellement dans cet océan bleu, c'est du développement, c'est de l'investissement, c'est des charges et on a, je parle à titre perso mais je pense que nous, petits indépendants ou petits entrepreneurs entre guillemets de TPE, je pense qu'aller chercher vraiment ce sport santé et tout ça, c'est long et ça va coûter trop cher pour nous, je pense, c'est avis personnel même si ça me suscite de l'excitation d'aller dans ce domaine-là parce que tout le monde en parle mais très peu ont poussé dans ça mais je pense qu'il n'y a que quelques personnes qui vont réussir réellement à le démarrer et par contre, eux gagneront de l'argent parce qu'ils vont réellement être dans ce tout simple, moi je me dis que tout le monde n'a pas la capacité et financière et l'énergie ou même les compétences de sport santé pour y aller pas. Merci Younes. Merci à toi Karim pour tes questions. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça ? Ce qui est intéressant Younes, c'est que tu vis le terrain, c'est que derrière les écrans, il y a majoritairement des chefs d'entreprise. Les webinaires jusqu'à maintenant ont eu la participation de consultants, de gens aussi qui sont chefs d'entreprise et consultants. Moi, je pense que c'était aussi intéressant d'avoir quelqu'un de terrain pour justement partager ton expérience et ta vision. Le fait effectivement d'être multi-casquette, ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus large et globale et effectivement, tu l'as justement dit, je pense, on pense aussi chez Radical Fitness que le futur sera inévitablement lié au partage, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas rester isolé. Nous, on s'en rend compte, je fais vraiment une aparté, mais on a quand même beaucoup de patrons de club qui sont isolés, tout seuls, démunis, la tête dans le guidon, qui ne prennent plus du tout de hauteur. Voilà, donc nous, chez Radical Fitness, pour la plupart, on est aussi actionnaires de clubs, donc on veut aussi absolument rester sur le terrain pour avoir une vision éclairée. Moi-même, j'ai d'autres business que dans le fitness, qui n'ont rien à voir. Donc, c'est important de partager aussi, je pense, ta vision avec des entrepreneurs et puis effectivement de se regrouper et d'être ensemble. On le voit, ces dernières années, il y a eu énormément le développement de franchises de toute nature. Je pense que ça va malheureusement ou heureusement continuer à se développer. On dit souvent que les indépendants sont morts et que les franchises prendront tout le marché. Je n'y crois pas complètement. Je n'y crois pas complètement. Je pense qu'il y a vraiment encore une place pour les indépendants, mais pas les indépendants qui resteront seuls, les indépendants qui auront l'intelligence de se regrouper entre eux, de monter des collectifs, parce que c'est compliqué. On le sait, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit plus ce qui se passe. On ne prend plus de hauteur. Donc, ce webinaire-là a cet objectif, cet intérêt d'avoir un minimum de partage avec beaucoup d'humilité, puisqu'en fonction de chaque région, en fonction de chaque zone de chalandise, le club ne peut pas se développer de manière identique. Chacun vit une expérience différente. Là, on a une pandémie, mais moi, je suis aussi pour le partage. Je suis un sportif comme toi et je pense qu'avancer seul, ce n'est plus possible. Ça a été possible il y a quelques années où dans un même village ou dans une même ville, il y avait quatre clubs de fitness il y a 20 ans ou 30 ans en arrière avec des patrons qui n'étaient pas dans le club et qui roulaient en Porsche. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Le marché est extrêmement tendu et si on ne se serre pas les coudes les uns envers les autres, on n'y arrivera pas. Il faut arrêter de penser que de créer des clubs de remise en forme ou quels que soient les business en étant seul dans son coin, on va y arriver. Ce n'est pas vrai. Il faut vraiment prendre de la hauteur. C'est pour ça que je trouve intéressant ton intervention. Peut-être que certains diront oui, c'est moins carré, c'est moins pro que le précédent consultant. Oui, parce que quand on est consultant, on fait de la lecture, on est dans de la ressource, on se forme tout le temps, mais on n'est pas forcément chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on a une vision simple de terrain. Parmi les gens qui sont derrière l'écran, il y a des autodidactes, il y a des gens qui n'ont pas de formation. Il n'y a pas de honte à dire celui-ci, il est meilleur que l'autre. Non, il n'y a pas de meilleur que l'autre. Il y a des richesses d'informations, de ressources. Je tenais vraiment à te remercier parce qu'il n'y a pas de niveau intellectuel plus haut que plus bas. On s'en fout. Aujourd'hui, on a des gens qui veulent vivre de leur passion, de leur métier. il faut s'entraider. Il ne faut surtout pas comparer, se tirer dans les pattes et dire il faut vraiment s'entraider. C'est la volonté et l'ADN de Radical Fitness. On ne cherche pas, beaucoup pourraient dire oui, ils cherchent à positionner leurs produits. Oui, bien sûr, Radical Fitness, c'est une société qui vend des programmes d'entraînement. Mais l'idée, c'est de se serrer les coudes. On le voit, je pense qu'à l'avenir, il y aura différents types de réseaux qui vont se développer et c'est tant mieux parce que les indépendants ont encore toute leur place et les franchises aussi. Mais le principal, c'est de pouvoir vivre dignement de son métier, de prendre beaucoup de plaisir. Quand on a investi, quand on a hypothéqué sa maison, sa bagnole, je dis même sa famille parce qu'il y a des gens aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai des clients au téléphone qui pleurent. On relance régulièrement nos clients, on relance des prospects pour voir comment ils vont en cette période et c'est dramatique de voir moi des clients qui, il y a quelques mois, avaient des clubs en pleine santé et qui fondent en larmes au téléphone. Donc, il faut vraiment se serrer les coudes. Je te remercie encore pour ton intervention et puis je te laisse continuer. Avec grand plaisir. J'ai fait vraiment comme tu le dis, je parle avec mon expérience à moi, c'est pour ça que je donne réellement des conseils que j'essaye de mettre en place sur le terrain. Je ne vends pas de rêve, je dis exactement ce que la plupart des gérants qui sont derrière leur écran vivent. La difficulté, il n'y a pas de recette miracle. Je n'ai pas une boule de cristal qui va dire que dans l'avenir et la plupart des philosophes fitness sont, comme tu dis, peut-être plus cadrés dans leur passage entre guillemets sur ta tribune. Mais au final, très peu ont des salles de sport ou très peu en ont actuellement. Peut-être qu'il y en a qui n'en avaient pas. Donc, ils ne le ressentent pas comme je le ressens moi actuellement à travers toutes mes casquettes. Donc, voilà, je dis à mes collègues ce que je pense qu'il faut faire pour ne pas qu'ils tombent dans l'espoir ou dans le rêve d'une réussite à court terme, ce qui est trop compliqué. Donc, je leur dis juste de faire attention et de patienter parce que, oui, ça va redémarrer fort, mais pas maintenant. Et quand ça va redémarrer fort, est-ce qu'on sera prêt face à tous ceux qui ont bien plus de moyens que nous et qui vont arriver parce qu'on connaît actuellement le plus gros low cost. Je m'étais promis de ne pas le dire, mais vous connaissez tous de toute façon, un basic fit qui est là. Mais c'est un des petits parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver qui sont encore plus gros et on le sait, nous partenaires, on le sait qu'ils vont arriver. Quand ils vont arriver, encore une concurrence en plus. entre ça et les belles aides du gouvernement à nous laisser pauvres dans ce secteur et tout seul, il ne faut pas rêver. On a des jours compliqués qui vont arriver sur l'année 2021. Si je peux me permettre d'apporter aussi une précision et je le redis tous les jours, ce qui est vraiment, vraiment important lorsqu'on tient un business, quel que soit le secteur d'activité, c'est vraiment se former. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas trop le moment parce que la formation, c'est un coût, mais c'est un investissement, c'est un capital, c'est un investissement et vous avez vraiment un retour sur investissement. Il ne faut pas, comment je veux dire, on n'a pas la science infuse. Moi, j'ai 51 ans, je me forme tous les jours. Il ne faut pas hésiter de passer d'un consultant à un autre consultant, prendre tout ce qui est bon d'un consultant, d'un expert, que ce soit en coaching personnel. On peut faire la préparation pour soi, coaching personnel. Il faut vraiment se former, sortir de son club aussi, ne pas hésiter. C'est compliqué en ce moment, mais à un moment donné, quand ça ira un petit peu mieux, sortez de vos clubs, allez voir ce qui se passe ailleurs, même à l'étranger. On voit les plus beaux clubs ou les plus beaux business. J'ai eu encore hier au téléphone un patron de club qui a un club haut de gamme avec des abonnements qui vont de 166 euros par mois à 180 euros par mois, du très haut. Et le type, je lui dis, mais comment tu as eu cette idée-là ? Ancien basketteur de haut niveau, le gars, il jouait aux États-Unis et il m'a dit, j'ai tout simplement vu ce qui se passait ailleurs. Donc, il faut sortir de votre zone de confort. Il ne faut vraiment pas hésiter, un, à se former régulièrement. Et ça, c'est un grand reproche que je fais à beaucoup de patrons de clubs qui pensent savoir beaucoup de choses, mais on n'a pas la science infuse. On a besoin d'apprendre chaque jour et se renouveler surtout que l'économie de la remise en forme est une économie qui évolue. On est dans des effets de mode. Donc, il faut se former, il faut sortir de son club, il faut aller voir ce qui se passe à l'étranger, voir quelles sont les tendances et toujours avoir un temps d'avance. Et puis, être curieux. Moi, je remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis un mois, qui sont là sur les webinaires. Ça dure 45 minutes, une heure. Et inévitablement, sur trois quarts d'heure, une heure, vous avez une idée que vous allez prendre ou deux idées que vous allez peut-être mettre en place. Et puis, n'hésitez pas à passer d'un consultant à un autre consultant. Il faut se former et puis surtout, être ensemble. Être ensemble, c'est aussi, c'est juste une aparte. Je vous laisse la parole. C'est hyper enrichissant. Moi, ma plus grosse force, moi, j'ai ouvert ma première salle en 2009 et je n'ai été qu'un an dans ma salle. Voilà, ça fait 12 ans que je suis dans le mois de finesse. J'ai 11 sociétés actuellement à gérer et dès ma deuxième année, j'ai rencontré d'autres gérants de salle de sport avec des superbes idées. Mais c'est des idées qui sont très dures à mettre en place parce qu'on est tout seul, on manque de finances, on manque de temps, etc. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que moi, ces idées-là, en fait, je me suis enrichi de toutes mes rencontres, que ce soit de gérants de grosses sociétés comme Pascal ou d'autres, on se retrouve à pouvoir rencontrer des personnes. Tu disais, plusieurs fois, je suis allé en Allemagne voir ce qui s'y passe, je suis allé en Pologne, je suis parti en Asie, je suis parti et j'ai voyagé voir un petit peu le finesse dans le monde et on revient avec plein d'idées et la mise en place de ces idées, elle se fait avec un groupe, elle ne se fait pas toute seule, tout seul, moi, c'est pour ça que toutes mes idées, je les ai mises en place, alors il y en a qui ont capoté, il y en a qui ont marché, c'est le jeu, c'est l'entrepreneuriat, je crois que c'est ce qui nous fait vibrer aussi. L'objectif actuel, quand même, c'est de protéger son alimentaire mais de continuer à vibrer avec l'entrepreneuriat mais même ce côté alimentaire, on nous l'enlève un petit peu avec cette concurrence, cette difficulté et cette période, presque, que la plupart des indépendants qui sont restés fragiles, qui sont partis comme j'utilisais assez rapidement dans ces facilités de leasing et ces facilités de prêt, ils sont quand même bloqués, ils ont même leur propre alimentaire qui est fragilisé et ils se retrouvent, j'en connais quelques-uns qui se retrouvent à être contents d'avoir réussi à ne pas être négatif dans leur bilan et ils ne se payent pas ou ils se payent à la hauteur que ce n'est pas mérité. Donc, je me pose réellement des questions. Là, je ne l'ai pas forcément vécu mais je suis sur le terrain donc je le vois beaucoup. Moi, c'est plutôt à ceux-là que je m'adresse. Après, je ne m'adresse pas forcément à ceux qui ont ces moyens financiers, qui ont des fonds d'investissement derrière, etc., qui eux pensent peut-être différemment. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que certains d'entre vous souhaitent aborder un sujet particulier ? N'hésitez pas, c'est une tribune, on y va. N'hésitez pas, ne soyez pas timides, prenez la parole. Juste au niveau des formations, l'AGFD demande au niveau de l'AGFIS et donc ils ont augmenté pour les TNS, ils ont augmenté les fonds à 3500 euros par personne de formation. Par contre, ils ne financent pas la formation, ils la remboursent. Donc, il faut avancer les fonds, mais c'est vrai que ce n'est quand même pas négligeable. Je pense qu'il y a une volonté du gouvernement d'inciter les gens à se former un maximum. De toute façon, c'est une des carences en France, c'est qu'on est resté trop longtemps sans se former et il faut se former. Mais effectivement, c'est ce que disait tout à l'heure Sonia, l'AFDAS aujourd'hui rembourse beaucoup et il faut en profiter. N'hésitez pas à demander si vous êtes entouré d'un comptable ou d'un expert comptable, vous voulez payer tous les mois une certaine somme, ils sont là pour ça ou si vous avez un fiscaliste, il faut les harceler. Moi, mon comptable, je l'appelle une fois par semaine, j'essaye de trouver toutes les aides possibles et inimaginables, quelles sont les formations prises en charge, pas en charge. Là, je viens de l'appeler pour avoir un accompte de TVA, je lui ai demandé de payer le moins possible. Voilà, vous payez des prestations auprès de professionnels, il faut les harceler, ils sont là pour ça. Le comptable, on ne paye pas tous les mois pour qu'il vous appelle juste pour faire le bilan, il faut le harceler, ce sont des gens payés, des professionnels pour ça, ce sont les personnes à même de pouvoir vous orienter sur les prises en charge des formations. On a chez Radical Fitness aussi la prise en charge AFDAS aussi en compte, on a l'agrément. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Fabien, Sonia, Karim, l'Algérie, Frédéric, n'hésitez pas, Ahmed, tu as une question éventuellement à poser, même si tu es loin de nous et si l'économie en Algérie est peut-être différente, ça doit être relativement similaire parce que ton club est fermé aussi, je sais. Il faut ouvrir ton micro si tu veux parler, Ahmed. Il cherche, où est-ce que c'est ? Je pense que Sarah, tu peux lui décrocher aussi le micro, étant donné que tu es admis. Ahmed Laib. J'ai déjà mis, j'ai demandé la réactivation du micro, mais je ne peux pas forcer, il est obligé de valider. C'est en bas à gauche de l'écran. Oui, Ahmed, ça doit marcher. Alors, je ne m'entends pas. Ça ne marche pas. Non, c'est coupé. Ici, là, c'est bon, normalement, on va entendre, là. Oui, mais il parle, il est en train de parler, mais on ne l'entend pas du tout. On ne t'entend pas, Ahmed. On ne t'entend pas, Ahmed. Si quelqu'un sait lire sur les lèvres. Oui. On ne t'entend pas du tout. Désolé. Ce n'est pas qu'on veut t'exclure, mais on n'entend rien du tout. Je remets muet, Ahmed, je vous laisse relancer vous-même pour voir si ça peut aider et mettre votre son au maximum. Voilà. En attendant, est-ce que quelqu'un veut intervenir, Frédéric ? Tu n'as pas de questions ? Tu as des questions aujourd'hui ? Ou Philippe ? Non, non, pas de questions spécialement. Je l'écoute. Bon. Philippe Macker. Ou Marie. N'hésitez pas à prendre la parole. C'est vraiment une tribune. Oui, je n'ai pas de questions. Merci, merci Stéphane. J'ai juste un témoignage parce que tu m'as présenté tout à l'heure avec la casquette de karatéka et ça conforte les propos de Younes puisqu'on fait cohabiter un club de karaté, un club de fitness. En fait, on est labellisé karaté santé par la fédération. On a fait, on a un de nos instructeurs qui a fait une formation karaté plus Parkinson. On fait partie d'une ville qui a un dispositif sport sur ordonnance. Donc, il y a vraiment, et on s'aperçoit que, déjà, pour le patient, c'est un patient, ce n'est pas un client. Il a un parcours à faire. Ce n'est pas un parcours qui est facile parce qu'il est obligé de passer par plusieurs activités à découvrir. Ça dépend de son profil. Toutes les pathologies ne sont pas prises en compte. Il n'y a que le diabète, l'obésité. Voilà, ce n'est pas la santé avec un grand S. C'est vraiment des typologies, des pathologies très spécifiques. Et donc, leur parcours n'est pas si facile que ça. Ils doivent passer par les médecins, par des correspondants locaux, etc. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'au niveau du club, il n'est pas toujours évident de les faire cohabiter avec les autres clients, avec les autres adhérents parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités et on est obligé d'avoir, nous, une adaptation pédagogique à leur profil, santé. Alors que, de l'autre côté, on fait le raccourci, le sport, c'est la santé. Alors que, non, c'est le sport pour régler leurs problèmes de santé. Ce n'est plus la même chose. Et donc, soit il faut inventer des créneaux horaires, des dispositifs spécifiques pour eux. Et c'est pour ça que je conforte les propos du Ney. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Pour l'instant, ce public-là, il ne vient pas facilement. Et deux, ils ne sont pas très, très nombreux. Donc, c'est un petit plus. Et attention à ne pas trop s'égarer dans ce secteur-là parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique dans lequel, en plus, il faut être formé et formé à accueillir ce public particulier et formé à bien distinguer le diagnostic pathologique et ce qu'on lui propose en face. Voilà, c'est juste un petit témoignage par rapport à l'expérience de la santé dans le karaté. Mais je suis convaincu que les tchoubis qui disent vous avez mal au dos, allez faire de la musculation, le raccourci, il est très vite fait. Mais si on veut vraiment faire de la santé un vrai moyen de pédagogique, ce n'est pas le même métier que prof de fitness. C'est clair, merci Philippe. De toute façon, regarde, ça tombe aussi sur l'espoir. souvent, quand je suis parti faire des formations, ils nous ont dit le taux de pénétration en France, il y a 8 ou 9, c'est ce qu'on entend. Et pour les personnes justement en ALD ou qui cherchent le sport santé et qui pourraient venir dans nos clubs, 16,8, donc deux fois plus. Donc, pareil, je me suis dit il faut que j'aille dans ce secteur-là. 16,8 personnes, au moins un pourcentage de personnes qui peuvent venir. Allez, on va aller là-dedans. Et je suis tombé un petit peu sur ce que tu viens de dire. Des personnes qui ont, c'est plus des fois, nous, entre guillemets, les normaux qui avons une difficulté entre guillemets à s'entraîner ou dans la même salle qu'une personne à mobilité réduite parce qu'ils sont moins gênés que nous. Souvent, on est plus gêné qu'eux à s'entraîner dans la même salle. Moi, je l'ai remarqué dans ma salle. J'ai des personnes à mobilité réduite. Peut-être que très peu d'entre nous avons des personnes qui viennent en salle. Et moi, j'ai ressenti cette difficulté de cohabiter. Et pourtant, eux l'ont moins que nous pour les personnes qui sont handicapées. Ils ont moins de gênes que les personnes entre guillemets normales. Et ensuite, pour encore appuyer tes propos, c'est bien sûr un secteur où il faut se former. et j'ai remarqué que la personne qui arrive à accompagner ces personnes à réellement faire la part des choses entre tout ça, il y a réellement des compétences à avoir. Merci beaucoup, Philippe, pour ton intervention. Je peux intervenir, s'il vous plaît ? Oui, vas-y. Si c'est possible. Bonjour. Donc, je suis de la Martinique, Éric Gérald, donc j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le métier du secteur du fitness. La plupart me connaissent parce que j'ai beaucoup travaillé pour des grandes enseignes. En l'occurrence, à l'époque de Reebok University, j'étais présenteur avec la team US et ensuite la team France. Et c'est vrai que par expérience, j'ai un vécu qui m'a permis de voir pas mal de choses dans ce métier. Aujourd'hui, je ne suis plus gérant de salles parce que j'ai décidé d'être dans la formation, mais également et prestataire de service toujours pour l'industrie du fitness comme équipementier parce que je suis le consultant de la zone anti-Guyenne pour Techno Gym France. Je m'occupe de tout ce qui est équipement des différentes structures, que ce soit des franchises, les salles généralistes, les petits clubs, etc., les hôtels. Et je suis dans le service également dans la maintenance, mais je suis également consultant parce que, bon, dans le domaine de l'entreprise, donc je fais beaucoup de choses parce que j'ai voulu créer un service pour les acteurs de fitness, que ce soit les structures et autres. Et je rejoins tous mes prédécesseurs, tout ce qui a été dit parce que quand on est du terrain, on ressent plus facilement les choses, mais il faut continuer parce qu'il faut réinventer l'activité, il faut se l'approprier, il faut être créatif. dans le domaine digital également, il faut être notamment beaucoup plus présent en visibilité et en communication pour avoir plus d'impact parce que c'est incontournable. Et je voulais revenir au niveau du sport santé, il faut se battre, il faut continuer sur cette voie parce que je pense que ça va entrer en puissance, même si les brevets d'État n'ont pas le module APA, mais le module APA, il faut le prendre parce que c'est quoi ? C'est à peine le maximum deux semaines de formation en fonction des différentes pathologies, que ce soit le diabète, que ce soit des pathologies ostéo-articulaires ou autres, mais je pense qu'il ne faut pas exclure ce public-là parce que c'est un public qui va arriver en force parce qu'ils en ont besoin et une fois que le personnel sera formé dans ce domaine de compétences, ça va exploser. Donc, il faut être patient, mais ça va venir et c'est un beau travail que vous faites et je le fais également à mon niveau et je le recommande également à tous mes collègues sur l'île et dans les îles voisines de continuer. Donc, tout ce qui a été dit là, je trouve ça vraiment superbe et c'est vrai qu'il faut rester soudé, il faut collaborer, il faut échanger pour avancer parce que bon, comme on disait, il y a des grosses machines derrière qui arrivent et qui poussent, mais peut-être que ce n'est pas forcément, je ne suis pas futurologue, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont, quelle est leur vision pour demain, surtout par rapport à la pandémie et on n'est pas à l'abri d'une réplique, on ne sait pas comment demain, mais c'est vrai qu'il faut se poser des bonnes questions en cas, si ça continue ou en cas de réplique, quelle alternative et puis comment se protéger pour ne pas mettre la clé sous la porte et vraiment minimiser les risques comme disait Younes. De toute façon, je ne sais pas Eric, merci pour ton intervention, je ne sais pas trop ce qui va arriver, mais on sait que ça va être une année un peu bizarre encore, tout le monde entend le 7, le 4, le 20, on a encore, et nous traînent ça depuis six mois et on est toujours dans l'attente et on prend le positif ou il y a et attention, je suis quelqu'un de très optimiste et qui ne voit que des choses positives même dans la difficulté, mais voilà, là je sais que c'est comme tu disais, c'est de la patience. Le sport santé par rapport à ce que tu dis, moi je trouve ça super intéressant de le conserver, ce que je dis, c'est qu'à titre individuel, la plupart d'entre nous, ça coûterait trop d'argent et trop de temps, ce que je proposerais, c'est plus que les groupes qui ont une assise financière ou de la ressource humaine mieux organisée puissent pousser un petit peu plus là-dessus, notamment nous, Réseau Concept, qui peuvent peut-être justement pousser dans cette découverte et chercher encore pour vous comment aller dans le sport santé et surtout être lucratif dans le sport santé. Tout à fait. Donc voilà, c'est plutôt sur ça que je dirigeais un petit peu ma vision des choses et mes conseils. Ok, super. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou est-ce que, Younes, tu as fini ton intervention, tu as encore des choses à dire ? Est-ce que ça va faire une heure qu'on est ouvert ? Moi, je vais partir travailler aux Antilles. Eric, tu me trouves une petite maison en bord de mer. J'arrive. Avec plaisir. C'est clair, ça doit être super agréable. Mais c'est vrai, pour rebondir là-dessus, il faut absolument que vous fassiez un blocage avec ce qui se passe à la métropole. Parce que nous, à la Martinique, on a réussi à reprendre l'activité depuis… On commence aujourd'hui, on réouvre aujourd'hui. Mais on a manifesté, on a vraiment créé un collectif avec des avocats, avec les élus qui ont participé. On est en collectivité, donc on a eu tous les maires et également les élus de la collectivité qui sont montés en puissance, qui nous ont accompagnés avec la jeunesse des sports, etc. Et il faut aller également avec nos audits et nos enquêtes également. Parce que souvent, ils s'arrêtent sur des enquêtes qui leur est propre avec la Direction générale de santé et on s'est vraiment aperçu que les chiffres n'étaient pas réels. Et il faut faire bloc. Et je pense que comme ça, vous allez pouvoir commencer beaucoup plus tôt. Là, j'ai entendu ce qui s'est passé avec le gouvernement et ils ont bloqué la profession et ce n'est pas normal. Il n'y a pas de cluster. Chez nous, on n'a pas eu de cas de cluster. Et le protocole sanitaire renforcé a été respecté. Donc, on est injustement… Moi, je prends ça comme une punition. Donc, il faut vraiment se battre et manifester parce que ce n'est pas normal. Après, Éric, par rapport à ce que tu dis, c'est clair, il y a d'autres pays qui ont beaucoup mieux travaillé que nous. On n'est vraiment pas considérés. Mais après, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, on est quand même un secteur très amateur par rapport à d'autres pays et ils sont mieux organisés que nous. On le ressent pendant cette crise. C'est que les grands, quand je dis les grands, c'est les personnes qui sont là depuis un moment dans le monde du fitness, assez unies et n'ont pas assez de bonnes intentions pour le secteur pour réussir à réellement nous... On devrait être ouvert actuellement. Je vois d'autres pays qui sont déjà ouverts. Ils auraient dû trouver des solutions, mais je pense qu'ils ont été trop discrets. C'est mon avis personnel encore. Je pense que beaucoup de personnes qui tiennent des grandes franchises ou des gros partenaires ont été trop discrets pour pouvoir nous trouver une solution à la réouverture. On a été pris de cours, certes, mais je pense qu'il y a une organisation à professionnaliser dans notre secteur du fitness et les grands de ce secteur devraient rapidement se mettre autour de la table et réellement faire un meilleur organigramme pour pouvoir nous faire danser parce que quand on voit qu'on n'est jamais invités pour nous défendre nous-mêmes, on se retrouve à la situation où on est. Je suis d'accord avec toi, c'est injuste, c'est incompréhensible, c'est ce qui nous fatigue au niveau de nos têtes. On trouve ça bizarre. On a le magasin d'à côté, Black Friday, c'est plein. On n'est pas assez unis actuellement, on n'est pas assez professionnels, je ne parle pas de nous directement à notre niveau, on est modestement pour l'instant à nos places et il y en a qui décident d'aller taper au ministère, c'est à eux de réellement nous représenter et je pense qu'il faut voir si dans le futur il ne faudrait pas essayer de choisir les personnes qui vont nous représenter à l'avenir. Oui, tout à fait. Merci, super. Franck, tu es toujours là ? Je vois que ton micro est décroché, Franck, baissé. Oui, je suis toujours là, à l'écoute, intéressant, je me nourris de vos paroles. Tu veux intervenir à ce sujet, non ? Ou pas du tout ? Comme tu veux. Tu as quelque chose ? Pas du tout, je pense que chacun a son positionnement, chacun a ses valeurs, chacun a son niveau de citoyenneté, son curseur, donc je ne veux pas rentrer dans ni polémique ni dans la discussion parce que je pense que tout le monde a raison et tout le monde a tort. Je n'aimerais pas être à leur place, je n'aimerais pas être à la place des décideurs. J'ai mes convictions, mais je les garde pour moi et tous les combats sont bons. de tous les combats, il faut prendre de la hauteur également, donc c'est un sujet qui est difficile, épineux et comme je pense qu'il n'y a pas de solution, je ne veux pas me créer des problèmes, je préfère être focus sur la positivité de l'avenir, sur la recherche des opportunités de crise. Après, le constat, c'est un grand système et généralement, on ne peut pas faire grand-chose. Si, on peut combattre pour faire avancer quoi ? Voilà, je garde ma position et je vais orienter 200% de mon énergie sur l'opportunité de crise, sur la famille, les amis, le boulot et la réussite à venir pour chercher le bonheur. Après, le reste, je crois que c'est personnel. Franck. Younes, encore des choses à dire ? Non, je pense que sur le sujet, j'ai donné mon point de vue. Je suis encore ravi et je te remercie. Je remercie l'équipe Radical Tunest de m'avoir invité à cette tribune. Je suis ravi de voir plein de visages que j'ai côtoyés et je vous souhaite réellement réussite dans ce monde si vous avez des besoins quelconques, n'hésitez pas à me contacter, je prendrai le temps et pourquoi pas même quand ils nous déconfineront, passez-vous voir avec grand plaisir. Merci pour l'écoute en espérant qu'au moins c'est fait travailler un petit peu l'intelligence collective et que ça puisse un petit peu susciter des idées ou que ça puisse au moins sur votre stratégie personnelle être en opposition ou avoir un petit peu titillé votre stratégie. Merci à toi Younes. Juste un petit mot pour clôturer. La semaine prochaine nous aurons un webinaire avec Cédric Roptin que tu connais bien Younes, Cédric Roptin qui est à la fois sur le terrain puisqu'il est gérant de deux gros clubs de fitness, je ne citerai pas la marque, il vous le dira. Il est aussi consultant et surtout spécialisé dans le digital et notamment la communication sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est vraiment son cheval de bataille, je pense qu'il le fait vraiment bien. Justement, Younes parlait tout à l'heure de la communication en dehors des clubs sur les réseaux sociaux. Là, vous allez avoir vraiment à faire un spécialiste dans le domaine puisqu'il met à profit son expérience et le succès qui fait que ces clubs fonctionnent bien. C'est quelqu'un de très pro, très carré, très bien. Vendredi prochain à 11h, Cédric Roptin, Académie Fitness, c'est sa société. Fitness Academy. Fitness Academy, pardon. Fitness Academy et ensuite, je crois, Sarah, c'est fini pour les interventions. On va arriver sur la période des vacances de Noël, tout simplement. Oui. J'ai mis la fiche dans la conversation pour avoir le thème de la semaine prochaine et les prochains webinaires reprendront la semaine c'est le dernier de l'année 2020 et ça reprendra le 8 janvier. On va couper pendant deux vendredis et on reprendra tout le mois de janvier et on va continuer à cette dynamique. En tout cas, pour appuyer un petit peu ce que dit Stéphane, Cédric Roptin à ne pas rater les collègues, c'est quelqu'un de très, très bien. Ça va faire 13 ans maintenant que je suis dans le monde du fitness, j'ai rencontré énormément de personnes et que ce soit l'entrepreneur réellement dans sa petite villa avec ses petites machines et qui est là depuis 31 ans aux personnes qui viennent juste démarrer des gros projets et des prestataires et Cédric Roptin est une belle, belle personne à connaître réellement. Il est entier et il est altruiste et je pense réellement qu'il peut apporter énormément à toutes les personnes qui le côtoient. Super. Pascal, peut-être un petit mot. Alors, Pascal, ne vous inquiétez pas, Pascal Vigneron, le président de la Centrale Europe Radical Fitness a eu un souci technique tout à l'heure avec son micro qui ne fonctionnait plus. Sur une heure de présentation, il a été présent un quart d'heure. Je l'ai appelé vite fait et c'est son ordinateur qui l'a planté. Alors là, je vois qu'il a coupé son micro. Ça va, il n'a pas entendu toutes mes conneries alors. Voilà, exactement. Donc, il a encore disparu, je ne sais pas où il est. Donc, en tout cas, en son nom, je vous souhaite de passer un agréable week-end et puis merci encore pour ta présentation, Younes. merci à ceux qui nous suivent. On n'est pas 500, on n'a pas besoin d'être 500 et j'espère qu'on y arrivera. Mais on constate une chose, c'est que depuis le début de l'éminaire, il y a des réguliers. Toutes les semaines, vous êtes toujours là et il y a des petits nouveaux qui arrivent derrière. Donc, sachez que c'est une dynamique qu'on va maintenir. On va couper pendant les vacances de Noël. On va reprendre au mois de janvier et on va voir après, on va réfléchir à la fréquence si on maintient toutes les semaines ou une fois pour 15 jours. Mais en tout cas, on va continuer cette dynamique-là, même quand les clubs vont réouvrir parce que ce n'est pas parce que les clubs vont refonctionner et réouvrir au ralenti, bien sûr, jusqu'en septembre qu'on va arrêter ces webinaires. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Merci à tous pour nous suivre et puis, on vous dit à vendredi prochain et merci encore à toi, Younes. C'était vraiment très sympa de ta part. Merci, Younes. Merci à tous. Merci à tous. Bon week-end. Bon week-end. À vendredi. Au revoir. À vendredi prochain. Allez, au revoir. Bye bye.